Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet Direction l'Hippodrome de Vincennes ce mercredi 8 février Avec le prix de Châteauroux qui sera support des paris à la carte Quinte et plus chez PMU mais également The 5 chez The Tueur Du coup ce prix de Châteauroux une course assez classique Une compétition pour des chevaux d'âge n'ayant pas gagné 199 000 euros Une course européenne qui a réuni 15 candidatures sur le parcours de vitesse des 2100 mètres de la grande piste Avec un départ donné à l'aide de l'autostart Et voilà on va rentrer dans le sujet du sujet c'est vrai que c'est un Quintet qui est assez classique J'aime beaucoup ce Quintet pourquoi ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des bonnes bases mais également pas mal d'outsiders qui sont capables d'illustrer Du coup voilà on peut peut-être s'attendre à des rapports intéressants sans forcément avoir de grosses surprises J'aime bien ce genre de compétition en tout cas j'ai pas été très original pour les premières places J'ai retenu le 4 à un Fanatic Flash en tête de ma sélection Vous le voyez il a très très bien terminé l'année 3 victoires à une deuxième place D'ailleurs on ne l'a pas revu depuis je crois le 23 décembre et une victoire sur ce parcours Une 11.5 vous le voyez c'est son record il venait de le battre en fin d'année Donc voilà un cheval qui a depuis repris de la fraîcheur regardez cet engagement 198 000 euros 250 de gains il a 750 euros du plafond et de la limite qu'il faut atteindre Du coup je pense qu'on a attendu cet engagement ça fait un mois et demi qu'il n'a pas couru à mon avis Son entraîneur elle avait dans le viseur cette course depuis un moment C'est un objectif il est défaire des 4 pieds comme lors de sa précédente victoire Il a un excellent numéro derrière les ailes de l'autostart Vraiment un tout pour plaire David Thomas qui le connait parfaitement puisqu'il vient de s'imposer avec lui Donc voilà avant le coup tous les faits sont au vert C'est un cheval qui est maniable qui est pratique Franchement c'est la base intégrale à mon sens dans cette compétition Il devrait même lutter pour la victoire sans incident Ensuite en deuxième position je suis parti en deuxième ligne avec le 13 Zoro Wind Zoro Wind vient de s'imposer enfin lui aussi on ne l'a pas revu depuis fin novembre Depuis le 30 décembre pardon le 30 décembre exactement Il battait Antelazer notamment c'était sur ce parcours avec Mathieu Abrivar Alors lorsqu'il gagnait sur ce parcours il partait en première ligne Là il sera en deuxième ligne Maintenant l'avantage qu'il a c'est qu'il va s'élancer derrière le numéro 4 Fanatic Flash Mon favori du coup c'est un avantage Ça va lui permettre d'être derrière un favori derrière un cheval qui a une très belle chance Du coup c'est vraiment avantageux sur un parcours de vitesse en plus Et puis Mathieu Abrivar le connait bien C'est lui qui s'était imposé avec lorsqu'il était revenu sur notre sol C'est un cheval qui reste sur trois victoires consécutives On connait Alessandro Gautiadoro un homme qui est toujours redoutable sur notre sol Voilà avant le coup rien à signaler Je pense vraiment que c'est un cheval qui est encore un petit peu en retard de gain Et qui devrait très logiquement lutter pour la victoire également Derrière ces deux là c'est un peu plus ouvert Ça va être une question de parcours Parce que j'ai vraiment l'impression que les chevaux se tiennent de près J'ai retenu le 3 antélaser C'est pas forcément la meilleure en valeur pure Vous le voyez un chrono de 1.11.7 La dernière fois il ne faut vraiment pas la condamner Elle a eu un parcours un peu défavorable Le nez au vent à l'extérieur elle a dû se rapprocher C'était pas forcément évident de faire autant d'efforts Surtout sur un parcours de longue haleine Auparavant elle avait gagné Puis elle a terminé 3ème derrière 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 Zoro Wind Voilà c'était ici Derrière Zoro Wind le 23 Le 14 décembre pardon Non c'est ce que je raconte C'était ici le 30 décembre excusez moi Le 30 décembre elle terminait 3ème De Zoro Wind sur ce même parcours Là elle a un très très bon numéro derrière la voiture C'est vraiment ça qui m'a fait la retenir en 3ème position Parce que je vous l'ai dit Les chevaux vont se tenir de près C'est vrai qu'avec le numéro 3 Je pense qu'elle va laisser passer l'orage Et se retrouver plutôt pas trop mal placé Avec Sans avoir fait beaucoup d'efforts Durant la première partie de course Du coup c'est vraiment un avantage A ce niveau là Et quand les chevaux se tiennent de près C'est pour ça que je la retiens aussi proche Et en 3ème position Ensuite En 4ème position J'ai retenu la Célène Bourgeois Ce qui reste sur deux très très belles performances Sur ce même parcours Elle a vraiment fini à la vitesse du vent Je la retiens 4ème Elle aurait un meilleur numéro Peut-être que je l'aurais retenu 3ème A la place de Zanté Lazer Comme je l'ai dit C'est les numéros qui ont conditionné Le choix de mes chevaux Et c'est vrai que cette Hélène Bourgeoise Elle a très très bien couru A deux reprises Maintenant c'est une attentiste J'ai peur qu'avec la Elle se fasse un petit peu piégée Enfermée C'est le seul petit bémol Mais c'est vrai qu'elle a une telle pointe de vitesse Que même si elle est un peu loin A l'entrée de la ligne droite Elle est capable de refaire beaucoup de terrain Et même pourquoi pas De prétendre à mieux Qu'une 4ème place Là où je l'ai retenu Ensuite En 5ème position J'ai retenu le 10 Sam The Man Un cheval qui vient d'afficher Un net regain de forme C'est un cheval qui est sur la montante Qui a été préparé Pour ce meeting d'hiver Pareil Numéro 10 Derrière la voiture C'est pas très très engageant Maintenant C'est un cheval de qualité Johan Le Bourgeois Et puis Il est derrière Hélène Bourgeoise Dans le sens où je retiens Hélène Bourgeoise En 4ème position Si je vois une très belle chance Au numéro 10 Sam The Man Ça me semblait très logique De le retenir Également En bonne place Parce qu'il va peut-être Pour profiter de l'aspiration De cette Hélène Bourgeoise C'est un bon cheval aussi Sam The Man Il l'a prouvé à plusieurs reprises Sur notre sol Il a de la vitesse Il l'a déjà prouvé par le passé Surtout en Suède Mais bon Je pense qu'avec Johan Le Bourgeois Il a son mot à dire Pour une place Ensuite En 6ème position J'ai retenu le 5 Fulmida Peut-être retenu un petit peu loin Cette Fulmida Je la retiens seulement En 6ème position C'est une jument qui excelle Sur le parcours de vitesse D'ailleurs Je crois que sur ce tracé Elle a couru 8 fois Pour 2 victoires Et 2 2ème place Donc du 50% de réussite Dans les 2 premiers C'est intéressant Elle est très très bien engagée C'est vrai qu'il ne faut pas La condamner sur ses dernières Disqualifications Elle a vraiment Une position en première ligne Qui est avantageuse Eric Raffin La connait parfaitement Avant le cours Rien à signaler La dernière fois Qu'elle a couru sur ce parcours Enfin L'une des dernières fois Où elle s'est illustrée Sur ce parcours Elle a terminé 2ème En 1-11-8 Elle battait son record Voilà C'est tout Tout sera une question de sagesse Mais en théorie Si elle se montre sage Elle a les moyens de terminer Dans la bonne combinaison du Quintet Ensuite En 7ème position C'est ma boîte secret C'est le numéro 6 C'est un filet de loup Je le retiens peut-être un petit peu loin Vous le voyez Les dernières performances Ne sont pas forcément très transcendantes Mais c'est un cheval Qui adore les parcours de vitesse J'ai regardé A Vincennes Avec 2100 mètres Que ce soit à grande ou petite piste Il a couru 3 fois 3 fois sur le podium Une fois premier Une fois deuxième Une fois troisième Du 100% de réussite Du coup C'est ce qui engage Justement à la méfiance Et c'est vrai Que le fait de retrouver ce parcours Et puis c'est le deuxième plus riche Regardez Il a même pas 1000 euros du plafond A mon avis Léo Abrivar a vraiment préparé Cet engagement Qui est certainement Son engagement de l'hiver On arrive à la fin du meeting Il a encore un petit peu de fraîcheur Et je trouve vraiment Que c'est l'outsider Qui est capable de pimenter Les rapports dans cette épreuve Et enfin En 8ème position J'ai retenu le 9 Attic DL Quand un cheval italien Vient sur notre sol J'ai toujours une préférence Pour le fait Qu'il soit en forme Maintenant celui-là Il reste sur des performances Assez moyennes Distancé 11ème 4ème 4ème Bon C'est un cheval Je sais pas trop Où il en est exactement Mais un italien Qui a 7 ans N'a jamais couru en France Et qui a autant de gains C'est un signe de confiance Parce que regardez C'est le seul concurrent De 7 ans Qui se retrouve en première ligne C'est quand même Un signe de qualité Il n'y a que des 8 Des 8 et des 10 ans 8 ans et 1-10 ans Donc du coup C'est vrai que c'est le 7 ans Le plus riche de cette épreuve Moi ça me plaît Ça me plaît bien Le numéro 9 un peu moins C'est pour ça que je retiens Seulement 8ème Mais je m'en méfie C'est un tic d'ail Il a quelques références J'ai vu qu'il avait couru Avec des Ben Gurion Jet Avec des concurrents Quand même de classe Et même s'il a été battu Les lignes sont perdantes Franchement il faut s'en méfier S'il fait le déplacement C'est certainement Pas des fins touristiques Et enfin en cas de non partant J'ai retenu le 2 A Haffberg's Knight J'aurais pu retenir Pas mal de concurrents Notamment Peut-être le numéro 8 Feud Révolte Qui a été préparé Pour cette compétition C'était un regret Mais il a un bon numéro Derrière la voiture Il a déjà bien fait Sur ce parcours Voilà il a 10 ans C'est pas le Pérou Il a pas une première chance Mais bon En courant le long du rail Si ça s'ouvre Et qu'il y a quelques défaillances Pourquoi pas pour une 4-5ème place Ça peut être amusant On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le numéro 4 Fanatic Flash Que j'ai retenu devant Le 13 Zorro Wind Le numéro 3 Zantelazer L'As Hélène Bourgeoise Le 10 Sam The Man Le 5 Fulmida Le 6 Filio Delou Et le 9 Attic DL En conseil de jeu Bah écoutez Pour moi 4 et 13 Fanatic Flash Et Zorro Wind C'est vraiment les deux Très belles bases Dans cette compétition Derrière c'est plus ouvert Derrière moi j'ai retenu Le 3 Antelazer Ça va être une question de parcours Mais avec ce numéro 3 Je pense qu'elle a les moyens De finir dans les 5 premiers Et si ça se passe mieux Sur le podium Mais comme je l'ai dit Ça va être une question De déroulement de course Et c'est vrai qu'à ce jeu là On peut pas forcément Le prévoir à l'avance Ça va être l'inspiration Des drivers Et qui va primer 6 points sur le Quintet Plus De ce lundi 6 février C'était également Sur les podromes de Vincennes Le 4 Qui était non partant Diabelle Et c'est le 13 Jouvence de Carrel Les favoris Qui ont reprendu présents Pour les premières places Jouvence de Carrel Devant l'As Junkie et le 8 Miss Jaja 3 des 4 5 premières favorites Qui sont à l'arrivée Derrière le numéro 7 Dali Labar Qui apporte un peu de piment Et le 12 Justicia Smart Qui remet les pendules à l'heure Du côté de nos rubriques Bah top pronature sélection Qui vous indique C'est carté Quintet avec un Quintet Qui affichait quand même Plus de 118 euros Pour 1 euro Et puis quelques trios Quelques coups de coeur Bon une journée très correcte De la part de nos rubriques Même assez bonne C'est vrai qu'ils ont fait le taf En indiquant le Quintet Et puis quelques trios intéressants En tout cas Vous pouvez les tester C'est à partir de 1 euro par mois L'offre découverte C'est le premier mois Et c'est sans engagement Moi je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Vous pouvez également Laissez votre pronostic En commentaire Il y a un tirage au sort Parmi tous les commentaires Chaque mois Avec à gagner 6 mois D'abonnement VIP Au site turf-fr.com Moi je vous retrouve Dès demain pour une nouvelle édition D'ici là Je vous souhaite de bons jeux A tous Bye bye